Bonjour à tous et bienvenue chez Café Phaf ! Suite à vos nombreuses demandes de renseignements quant à l'utilisation et les réglages de vos moulins à café, je te prends aujourd'hui le temps de vous informer du bon réglage de votre moulin. Et pour cette démonstration, j'ai choisi le modèle Quick Meal Evo 060 équipé du P&D. Il est adapté à une machine à café possédant une bonne capacité d'extraction. Ce moulin Evo 060 Quick Meal a un réservoir en verre d'une contenance 400 g de café en grain. Il est équipé de meules plates en acier trempé de 43 mm de diamètre, entraîné par un moteur universel puissant. Toute la structure est en inox dépoli, de qualité et son bec de distribution de café moulu est muni d'une sortie à bascule très pratique. Le plus de ce moulin, c'est bien entendu le système P&D dont il est équipé. Petite information, dans le monde du café, P&D désigne le système de régulation de température. Mais ici, il s'agit uniquement du nom du modèle Quick Meal. C'est donc cet écran de contrôle qui distingue des autres modèles. Il s'agit d'un timer pré-programmable qui, une fois activé, contrôle le temps de mouture du moulin. Et on fait immédiatement la relation entre le temps de broyage des grains et la quantité obtenue de café moulu. Avec ce modèle, on a la possibilité de pré-régler une dose pour un expresso, une dose pour deux expressis et bien entendu, passer en mode manuel. Bon, il nous faut tout d'abord nous rappeler des proportions pour un expresso de qualité. Cette tasse à expresso a une contenance de 6 cl dans laquelle on fera couler 45 ml de café. Une bonne extraction se fait entre 20 et 25 secondes pour une quantité de mouture de 8 g. Je récapitule pour 45 ml en tasse, 8 g de café moulu à extraire en 20 secondes. La première étape consiste à régler la finesse de mouture du moulin. Sur ce modèle, elle est réglable de 0, mouture très très fine, à 11, mouture très grossière. Sachant que je teste cette mouture sur cette machine Quick Mint Carolla, je vais choisir une mouture de 3, mouture fine, adaptée à cette machine performante pour les expressis. Il suffit de visser et dévisser la trémie pour modifier le niveau de mouture. Celui-ci se lit sur la couronne lorsqu'on est face au moulin. Il faut donc compter 8 g de café moulu pour un expresso réussi. Ainsi, il va nous falloir peser avec précision. Je m'équipe pour cela de la balance de précision à 0,1 g près du constructeur japonais Ario. Et je vais procéder à un premier essai de mouture, directement dans un gobelet. Les étapes sont simples. Je moue, je pèse, je vais placer dans le porte-filtre, égaliser, tasser à l'aide du tamper adapté, faire couler un expresso en 20 secondes et on va étudier le résultat à la fois à l'écoulement et en tasse. C'est parti ! C'est avec la mouture 3. Je moue du café en mouture 3 en mode manuel. Je tape de la bascule pour faire tomber le café moulu. Ensuite, je vais peser avec précision 8 g. 8 g de café moulu mouture 3 que je vais placer dans mon porte-filtre. J'égalise la mouture dans le porte-filtre. Je tasse avec le tamper adapté. Et on va maintenant étudier l'extraction en 20 secondes. Évidemment, je suis obligé de couper l'extraction avant la fin des 20 secondes, sinon je fais déborder ma tasse. Clairement, la mouture n'est pas assez fine. L'extraction est beaucoup trop rapide. Il va falloir diminuer la mouture. Pour cela, je visse la trémie et j'étais sur une mouture 3. On va descendre une mouture 1. Essayez avec la mouture 1. Petite astuce, vous venez de modifier le niveau de mouture sur votre moulin. Vous venez de passer de 3 à 1. Je vous conseille de faire fonctionner votre moulin, histoire de vous assurer de bien faire la mesure avec de la mouture 1 et non pas restant de mouture 3, mélange mouture 1. Donc, très simplement, je vais faire tourner mon moulin. Voilà, j'analyse la mouture. Là, on est sur de la mouture beaucoup plus fine. Je suis sûr que c'est de la mouture 1. Je vais pouvoir recommencer le processus, c'est-à-dire moudre, peser, placer l'emporte-filtre et regarder le résultat en tasse avec la mouture 1. de l'esprit. Bonjour. Un deuxièmeunkt de l'esprit. Voilà précisément 8 grammes de café moulu en mouture 1 que je vais placer dans mon porte-filtre. J'égalise. Je tasse de nouveau. 20 secondes d'extraction. Voilà alors là on a tout de suite pu voir, on a un écoulement en queue de souris, on a une belle créma, on retrouve la pâte tigrée que l'on souhaite pour nos expresso réussis. Voilà la mouture 1 et la mouture qui convient, le réglage du moulin est fini. Bien, le niveau de mouture de votre moulin est réglé, il va falloir maintenant régler le timer. Et sur cet écran s'affiche D1, 8,5, D2, 12,5. Il s'agit du temps en seconde de fonctionnement du moulin. On va s'assurer que ses présélections D1 pour une dose, D2 pour deux doses correspondent à 8 et 16 grammes de café moulu. Pour cela, on va le faire tourner en appuyant une fois, une pression correspond à une dose. Voilà, 8,5 secondes de fonctionnement du moulin correspond à... 9,2 grammes de café moulu. On est légèrement au-dessus des 8 grammes. On va diminuer le temps de fonctionnement du moulin sur l'après sélection 1. Et refaire un essai. Alors, pour se faire diminuer ou modifier, augmenter et diminuer le temps de broyage du moulin, il suffit d'appuyer sur les deux boutons sur la gauche et la droite. Et ensuite, on joue avec les flèches, on augmente et on diminue. Alors là, il faut qu'on soit légèrement en-dessus. Voilà, moi je préconise 7,8 secondes. On va tester ce que représente 7,8 secondes de fonctionnement du moulin en pesant notre résultat sur la balance. C'est parti ! Voilà, 7,8 secondes. On obtient... 8,1... 8... 8 grammes. 8 grammes de café moulu en mouture 1. Fonctionnement 7,8 secondes sur D1. On peut imaginer que pour une dose 8 grammes, 2 doses 16 grammes, on multiplie par 2 le temps de fonctionnement du moulin. Moi, je vais faire un test avec 15 secondes et on va vérifier tout de suite ensemble. Donc, je vais modifier le temps de mouture D2. Donc là, même manipulation, j'appuie sur les deux flèches, je choisis TDE. Et là, on va pouvoir modifier... Voilà, disons 15 secondes de fonctionnement du moulin. Et on va vérifier combien de grammes cela représente. 15 secondes. J'appuie deux fois sur le bouton pression pour sélectionner double dose. J'appuie deux fois sur le bouton pression pour sélectionner double dose. 15 secondes. À 15 secondes de fonctionnement du moulin, on correspond 15 grammes. On va faire un second test en augmentant légèrement le temps de fonctionnement du moulin pour obtenir nos 16 grammes pour nos deux doses. Disons 15,5 secondes pour voir. ... ... Alors avec 15,5 secondes de fonctionnement, on arrive à 16 g de café moulu pour deux doses. Le moulin est réglé, le timer est réglé, la mouture aussi. Je vous en souhaite une très bonne utilisation. Après cette démonstration, quelques astuces d'entretien sur votre moulin Q8000 qui effectivement a besoin d'entretien, notamment pour éliminer le gras de café qui se dépose dans la trémie sur les meules. C'est très facile, voilà comment procéder. Tout d'abord, la trémie en verre se sépare du corps du moulin. Il vous suffit de le dévisser dans le sens inverse des aigus du montre. Soyez vigilant à conserver les trois ressorts et les trois taquets en place après avoir déposé la trémie. Et attention absolument, ne jamais, jamais utiliser d'eau pour l'entretien. Je préconise de brosser de l'intérieur et d'aspirer les résidus. Pour cela, je me munis d'une brosse poulie CAF avec ses poils en nylon rigide pour nettoyer les dépôts de café. Aspirateur et brosse sont les moyens les plus efficaces pour entretenir votre moulin. Mais voici une petite astuce également bien pratique. Versez dans le moulin vide une poignée de riz sec. Faites tourner le broyeur le temps de voir les grains de riz disparaître. Le riz a la propriété de détacher les résidus de mouture de café afin de nettoyer efficacement les menus broyeurs. Après avoir aspiré et évacué le riz, maintenant moulu, je vous conseille de faire tourner votre moulin une fois ou deux avec un café en grain de qualité moyenne. Ne le consommez pas, c'est uniquement pour éliminer efficacement le riz potentiellement resté dans la trémie. Alors voilà comment procéder. Au préalable, vous videz votre moulin en le renversant et vous dévissez la trémie dans le sens inverse des aigus d'une montre. Voilà. Faites attention à conserver les trois taquets ainsi que les ressorts à leur emplacement d'origine. Et ensuite, passer du brossage. Voilà. Donc bien frotter les meules. N'hésitez pas à l'intérieur à passer la brosse. Bien gratter les pourtours. Vous peaufinez avec un petit coup d'aspirateur et votre moulin est propre et bien entretenu. Très simplement pour le revisser, vous le positionnez, vous vérifiez que c'est bien de niveau et vous vissez délicatement pour bien rentrer dans le pas de vis. Voilà qui est fait. Votre moulin est propre, bien entretenu, réglé, la mouture, le timer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-nous à Trial-sur-Seine et sur notre site internet. Nous vous accompagnons au quotidien avec notre gamme de café. A bientôt chez Café Pfaff. Sous-titrage ST' 501